La race des Huskis Originaire de Sibérie orientale, la race des Huskis remonte à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, du temps des Tchoukts. La légende dit que le Huskis provient de l'amour entre un loup et la lune. Néanmoins, le Huskis est un chien sans aucune agressivité. Il est joyeux et très sociable, contrairement à ce que les apparences pourraient faire croire, tant il est proche du loup. Le terrier tibétain est un petit chien de garde, considéré comme un porte-bonheur au Tibet, tout comme son cousin le Lhasa Apso. Le terrier tibétain est une race très ancienne qui a certainement été à l'origine de nombreux autres connus aujourd'hui. Originaire du Grand Nord, le Malamu d'Alaska tient son nom d'une tribu d'esquimaux, la tribu des Malamu, chasseurs de caribous. Ce n'est que plus tard, au XIXe siècle, que les Américains rapportèrent l'espèce aux États-Unis. Le Samoyed est une des races les plus anciennes de chiens de Sibérie. Les Néonnais, peuples et éleveurs de rennes, utilisaient ces chiens pour garder le troupeau et chasser. S'il est apparu comme chien de traîneau, le Samoyed est aujourd'hui un chien de compagnie très docile et gentil, qui n'est plus du tout adapté au travail de gardien. Bien que ses origines n'aient pas été très précisément déterminées, le Pékinois a toujours été un animal sacré et précieux. Représenté sur des bronzes datant de 2000 ans avant Jésus-Christ, il était aussi le chien de compagnie préféré de la cour impériale chinoise du temps de la cité interdite. Il a également connu un très grand succès en Grande-Bretagne au XIXe siècle. Bien que la race du charpe ait évolué grandement au fur et à mesure des années, les premiers dessins de ces chiens ont été retrouvés sur des poteries datant de 206 ans avant Jésus-Christ, ce qui est en fait une race remontant à plus de 2000 ans, originaire de la province du Guangdong en Chine. Son nom signifie peau de sable, ce qui décrit très bien son pelage dur et sec. Le Basangie est considéré comme le chien le plus ancien encore existant. On peut trouver des dessins à son effigie sur les tombeaux des pharaons d'Egypte. Arrivé en Europe seulement au XXe siècle, il est surtout utilisé pour la chasse aux petits gibiers ou comme animal de compagnie. Le Saluki, ou lévrier persan, est un chien d'Egypte qui existe depuis des milliers d'années. Considéré alors comme un chien royal, il n'était jamais vendu ou acheté mais offert en marque d'honneur. Avec son corps souple et ses lignes élégantes, c'est un chien doux qui ne fait jamais preuve d'agressivité. Très intelligent, il peut être dressé dès ses premiers mois. Bien que mystérieuses, les origines de ce lévrier en provenance d'Afghanistan sont très lointaines. On aurait même retrouvé un graffiti représentant la race et qui daterait de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Très grand et majestueux, le lévrier afghan est un chien très élégant avec sa longue robe soyeuse. En Occident, il est considéré comme un chien de compagnie très luxueux et sert également de chien d'exposition. D'origine japonaise, l'Akita Inu est un chien très ancien qui doit son nom à la préfecture japonaise d'Akita, où il est apparu il y a plus de 300 ans, élevé pour chasser l'ours et le sanglier. La race est un véritable trésor national. L'Akita Inu est un grand chien très digne et majestuel qui peut peser jusqu'à 40 kg. Sous-titrage Société Radio-Canada